Au sommaire ce soir, hygiène, que se passerait-il si nous arrêtions de nous laver ? Deux Français sur cinq ne se lavent pas quotidiennement. Si nous ne le faisons pas, sommes-nous assaillis par les microbes et les mauvaises odeurs ? Comment réagit la peau de notre visage si nous ne nous démaquillons pas pendant plusieurs jours ? Nous avons fait le test sous contrôle de nos scientifiques. Nos cheveux se salissent eux aussi, mais de quelle manière ? Sécrétion de sébum, champignons microscopiques, notre cuir chevelu est plein de surprises. Surtout comme nous ne le lavons pas pendant quatre jours. Alors pour bien se laver les cheveux, que dit la science ? Vous allez tout savoir. Domestiques ou sauvages, les animaux ont-ils comme nous la notion de la propreté ? Mac Lesgui a rencontré des lémuriens chez qui la toilette est une véritable obsession. Vous allez voir que chez nos amis les bêtes, certaines techniques de nettoyage ont de quoi surprendre. L'hygiène des hommes et des animaux décryptés par la science, c'est tout de suite dans E égale M6. Comme la plupart des Français, vous vous lavez tous les jours. Mais que se passerait-il si vous faisiez la grève de la douche ? Se laver ou pas a-t-il un impact sur notre santé ? Côté visage, comment réagirait notre peau si nous les femmes faisions l'impasse sur le démaquillage ? Enquête ! Si nous arrêtions de nous laver, serions-nous assaillis par les microbes ? Pour le savoir, nous avons fait une expérience hors du commun. Voici Marion. Pour elle, la douche, c'est sacré. Je ne m'aime pas tant que je ne suis pas lavé. Je prends ma douche et ensuite ma journée commence. Mais cette douche sera la dernière. Pour E égale M6, Marion ne va pas se laver pendant une semaine. Et nous allons observer les réactions de ce manque d'hygiène sur son corps. Là, je commence vraiment à ne plus du tout me sentir bien. Je me lave 15 fois les mains par jour pour pouvoir au moins sentir une odeur agréable quelque part. Direction le centre de recherche des Cordeliers à Paris. Marion a rendez-vous avec un chercheur en microbiologie. Bonjour. Allez-y, rentrez. Merci. Il a fait des prélèvements sur sa peau à J0 au début du test et à J7 après une semaine sans lavage. Alors, il faut savoir qu'on a des bactéries sur absolument toute la peau. Et j'ai choisi d'abord les aisselles parce que c'est un endroit chaud et émuide pour pouvoir voir et analyser la flore microbienne. La flore microbienne ou flore cutanée, c'est le nom qu'on donne aux milliers de bactéries qui vivent sur notre peau et ce, dès notre naissance. Voilà à quoi elles ressemblent. Alors, après une semaine sans douche, ces bactéries se sont-elles développées sur la peau de notre cobaye? Alors, voilà les résultats que nous avons obtenus. Ici, vous avez le prélèvement à J0 et ici, le prélèvement à J7. On constate tout de suite qu'on voit des petits points. Ces petits points correspondent au développement des bactéries. Qu'à J7, il y en a dix fois plus qu'à J0. C'est incroyable. En une semaine, les bactéries ont proliféré sur la peau de Marion. Mais concrètement, y a-t-il un risque pour sa santé? Non. La flore cutanée, c'est une flore qui est bénéfique, qui nous protège contre les bactéries dangereuses et qui participe au développement de notre système immunitaire. D'ailleurs, sur la peau de Marion, nous n'avons retrouvé aucune bactérie dangereuse. Ouf! Marion est hors de danger. Sa flore cutanée a juste considérablement augmenté. Donc, finalement, ce n'est pas si grave de ne pas se laver. Sur une semaine, c'est pas grave de pas se laver. Par contre, si on attend un petit peu plus longtemps, cette flore, elle va vraiment proliférer. Et si jamais il y a une porte d'entrée, par exemple une coupure, eh bien, ça peut éventuellement provoquer des infections. Donc, si la peau est entaillée, des bactéries peuvent s'introduire dans notre organisme et l'infecter. Voilà pourquoi il est indispensable d'avoir une bonne hygiène. Quand on se lave, on n'élimine pas toutes les bactéries, mais on contrôle leur prolifération. Autre bonne raison de se laver, les odeurs. Franchement, j'ai du mal avec mon odeur. Je me dégoûte, je pue, je me sens sale, poisseuse. On s'en serait douté, après une semaine sans douche, Marion ne sent pas la rose. Sous les aisselles de Marion, nous avons retrouvé une bactérie qui est responsable de ces odeurs nauséabondes. Elle produit ce qu'on appelle l'acide isovalérique, qui donne cette odeur un peu caractéristique des aisselles. Donc, le fait que cette bactérie se soit proliférée, c'est accompagné également par une augmentation de ces odeurs nauséabondes. Se laver tous les jours est donc indispensable si l'on veut garder une vie sociale. Mais attention, à l'inverse, l'excès de lavage peut être néfaste pour la peau. Explication d'un dermatologue. Sur la peau, on a un film qu'on appelle le film hydrolipidique, qui est un mélange d'eau, de gras, qui est censé garder une certaine souplesse à la peau et maintenir un taux d'hydratation satisfaisant. Et le fait d'aller nettoyer quotidiennement la peau décape ce film hydrolipidique. Et de ce fait, on va créer des sécheresses, des démangeaisons et des phénomènes inflammatoires qui vont de l'irritation jusqu'à l'eczéma. En clair, une douche par jour au savon, c'est suffisant. Et pour les grands comme pour les petits, attention aux produits qu'on utilise. Il faut éviter les savons trop décapants. Souvent, on les reconnaît parce que le savon qui va mousser énormément, ça signifie qu'il y a beaucoup de tensioactif. Ça veut dire qu'il est très détergent. Plus ça mousse, plus c'est détergent. Il vaut mieux privilégier des savons qui sont dits surgras pour compenser l'effet détergent. Autre partie de notre corps que nous négligeons parfois, notre visage. En France, une femme sur trois se couche sans se démaquiller au moins deux fois par semaine. Quel est l'impact sur la peau ? Nous avons fait le test. Voici Emmanuelle. A 32 ans, elle a une peau de bébé grâce à un rituel beauté bien rodé. Tous les soirs, j'ai mon rituel. Je me démaquille et ensuite, je finis avec un savon doux pour bien nettoyer l'excédent. C'est hyper important pour moi de me coucher avec une peau propre et saine. Pour EGAL M6, Emmanuelle s'est prêtée à une expérience impensable pour elle. Fond de teint, poudre, blush, mascara, rouge à lèvres. Pendant une semaine, elle s'est maquillée tous les jours sans jamais se démaquiller le soir. Objectif, comprendre les conséquences sur sa peau. Les premiers jours, ça allait, mais à partir du troisième jour, je sentais vraiment que j'avais la peau grasse et que j'avais une couche de crasse sur le visage. Et à partir du quatrième, cinquième jour, là, j'avais vraiment le visage qui me démangeait. Au bout d'une semaine, nous avons mesuré les effets de ce traitement de choc sur la peau d'Emmanuelle. Direction un centre spécialisé dans les cosmétiques. Bonjour, comment allez-vous ? On va faire un suivi, on va voir ce qui s'est passé. Voici Patricia Clément, docteur en pharmacie. Il y a une semaine, elle avait pris l'empreinte numérique du visage d'Emmanuelle. Aujourd'hui, elle la reprend. Verdict ? Il y a une semaine, il n'y avait pas beaucoup de pores dilatés, donc sa peau a été équilibrée. Une semaine après, on voit que les pores dilatés sont beaucoup plus nombreux, avec même des gros pores qui sont au niveau ici, qui sont même plus des poings, mais des cercles. Incroyable ! En 7 jours, les pores de la peau d'Emmanuelle se sont considérablement élargis. C'est par ces petits trous que du sébum et de la sueur sortent naturellement et de façon quasi continue. Mais si on vient les boucher avec du maquillage, c'est l'embouteillage. Et l'embouteillage crée une certaine petite pression qui, effectivement, se manifeste par une dilatation des pores. Heureusement, après une semaine de mauvais traitement, l'effet est réversible pour Emmanuel. Mais à long terme, ce manque d'hygiène peut laisser des marques définitives, comme ici, ces cratères miniatures sur cette peau abîmée. Et ce n'est pas tout. Donc il y a une baisse du taux d'hydratation qui passe de 73% à 64%. Et on peut voir, effectivement, des nouvelles rides qui apparaissent. Le taux d'hydratation indique la teneur en eau de la peau. Plus il est bas, moins la peau est souple. Regardez ! Il y a une semaine, Emmanuel avait quelques rides au coin de l'œil. Après 7 jours, elles se sont considérablement accentuées. Et il y en a même de nouvelles. Mais en quoi le maquillage est-il le responsable ? Peu importe le maquillage qu'on utilise, c'est de la poudre. La poudre, c'est hydrophile, donc ça va capter l'eau. Cette poudre va continuer à pomper, en fait, l'eau de la peau. Et à la fin, on se retrouve avec des rides prématurées. La poudre agit exactement comme cette essuie-tout sur de l'eau. Elle l'absorbe. Et c'est encore plus flagrant si on ne se démaquille pas. Résultat, la peau se déshydrate et les rides apparaissent. Sur le long terme, le bouleversement atteint aussi le derme en profondeur. Le maquillage va continuellement emprisonner des polluants extérieurs. Et ces polluants qui vont être enfermés, emprisonnés au-dessus de la peau, vont abîmer à long terme les fibres qui sont dans le derme, qui sont les fibres d'élastine et de collagène, et qui sont responsables de la tonicité de la peau. Rassurez-vous, là encore, l'expérience n'a pas duré assez longtemps pour provoquer de tels dégâts sur la peau d'Emmanuel. Notre jolie cobaye a largement mérité un bon démaquillage en profondeur. C'est beaucoup mieux comme ça, peut-être ? Ah oui, là, ça fait vraiment un bien fou. C'est hyper agréable. Je suis vraiment contente. Vous l'avez compris, si vous zappez le démaquillage, vous abîmez votre peau et vous la faites vieillir prématurément. Hygiène du corps et du visage, vous savez maintenant que notre peau réagit à tout ce qui l'entoure pour maintenir un équilibre. Mais elle a tout de même besoin d'être aidée par une hygiène quotidienne. Alors, à vos savons ! En France, nous nous lavons les cheveux en moyenne 3 fois par semaine. Est-ce trop ou pas assez ? Comment nos cheveux se salissent-ils ? Existe-t-il des solutions alternatives au shampoing classique pour avoir une chevelure propre ? Nos scientifiques vous disent tout. Nous avons environ 120 000 cheveux sur notre tête. Et depuis que nous sommes petits, nous avons pris l'habitude de nous les laver avec du shampoing. Mais que se passe-t-il quand on ne se lave pas les cheveux ? Quand je ne me lève pas, oui, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas très propre. Et ça me met mal à l'aise. Et ça colle, ça va bien. Les cheveux, c'est comme la peau, ça se salit. Mais c'est quoi un cheveu sale ? Un cheveu sale, c'est un cheveu qui est engainé par de la séborée. La séborée, c'est une accumulation de gras qui provient des glandes sébacées. Des petites usines présentes sous chacun de nos cheveux. Leur rôle, produire de façon continue du sébum, une substance indispensable à notre corps. Le sébum, ça sert à protéger le cheveu. Ça sert comme sur la peau. Ça met une gaine de protection tout le long de la tige pilaire. Le sébum, c'est tout simplement du gras. S'il protège nos cheveux des agresseux extérieurs, comme la chaleur ou la pollution, il a aussi un inconvénient. Ce gras va attraper tout ce qui traîne dans l'air, à savoir les poussières, les pollens, les plumes, les goudrons, tout ce qu'on veut. C'est le gras qui fait que ça va tenir. Pour mieux comprendre comment ce gras salit nos cheveux, Beryl, notre journaliste, qui a l'habitude de se laver les cheveux tous les jours, s'est abstenu de le faire pendant 4 jours. Voyons ce que ça donne. C'est pas génial, puisqu'on a les cheveux qui collent les uns aux autres, qui font des paquets. Au microscope, on voit bien que les cheveux, mais aussi le cuir chevelu, sont luisants car enrobés de sébum. Et ce n'est pas le seul inconvénient. Beryl commence à avoir des démangeaisons. Pourquoi ? Le gras, la séborée, c'est un très bon milieu de culture pour les microbes qu'on a sur la peau, et notamment les champignons. Donc ils vont proliférer, ils vont se trouver bien, ils vont se reproduire, et cette reproduction, elle va créer des démangeaises. Et oui, il y a de la vie sur notre tête. Et cette odeur un peu nauséabonde, elle vient d'où, docteur ? La séborée, c'est comme du gras, ça rancille. Si on ne se lave pas le visage, on va commencer par sentir aussi du visage. Donc on va avoir des odeurs. Les cheveux sales, c'est donc comme une plaquette de beurre, pas très fraîche. Pour maintenir le juste équilibre de sébum, il faut donc se laver les cheveux. Mais pourquoi faut-il un shampoing et pas juste de l'eau ? Réponse à l'ESPCI Paris Tech. Paul, médiateur scientifique, aidé de Mélissa, 12 ans, et de Maëlys, 10 ans, va réaliser une expérience. Dans ce récipient, on met de l'eau colorée en bleu. Elle représente l'eau de notre douche. Et cette huile symbolise le gras de nos cheveux. Et c'est parti ! Et maintenant... On touille ! Et il ne se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qui est jaune en haut ? L'huile. Qu'est-ce qui est bleu en bas ? L'eau bleue. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Voilà pourquoi il est impossible de nettoyer ses cheveux sales juste avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on pourrait bien rajouter ? Ça. Ça, effectivement. Il reste un 3e truc sur la table. C'est quoi, ça ? Ah, c'est du shampoing ! Du shampoing comme à la maison que nos apprentis chimistes rajoutent à l'eau et à l'huile. Et maintenant, si t'arrêtes de touiller, est-ce que ça se resépare comme tout à l'heure ? Non. Il y a effectivement quelque chose dans le shampoing qui permet à l'eau et à l'huile de mieux se mélanger que tout à l'heure. Et cet ingrédient magique, c'est le tensioactif. On en trouve aussi dans nos savons ou nos lessives. Un spécialiste nous en dit plus. C'est une petite molécule qui aime le gras, qui aime l'eau. Donc qui va d'une main tenir une molécule d'eau, d'une autre main tenir une molécule de gras. Et tout ça va partir au rinçage. Voilà comment le shampoing va laver nos cheveux. Au fait, est-ce qu'il doit mousser beaucoup pour bien laver ? Un tensioactif n'a pas besoin de mousser pour être efficace. Il existe différents types de tensioactifs qui, eux, ne moussent pas. Mais la mousse va faciliter la propagation du shampoing sur le cuir chevelu et le long du cheveu. Avec la mousse, le volume augmente. Donc le shampoing couvrira plus de surface, ce qui permet au tensioactif de mieux se propager. Donc la mousse améliore l'évacuation du sébum. Reste la question sur laquelle personne n'est d'accord. La fréquence de nos shampoings. Souvenez-vous, les Français se lavent en moyenne les cheveux 3 fois par semaine. Et vous ? Je me lave les cheveux 3 fois par semaine. Tous les 2 jours. Tous les jours. Si on se lave les cheveux tous les jours, on risque de trop enlever de sébum. Et notre corps s'en rend compte et produit de façon anormalement élevée du sébum. Et donc se dérègle. Nos glandes sébacées considèrent le shampoing quotidien comme une agression. Alors pour défendre notre cuir chevelu et nos cheveux, elles fabriquent encore plus de gras. Si vous souhaitez tout de même vous laver les cheveux tous les jours, utilisez un shampoing ultra doux, donc moins décapant. Constance, elle, a carrément banni le shampoing en flacon de sa salle de bain. Et oui, car il est possible de fabriquer soi-même son propre shampoing. Quand cette blogueuse lilloise se lave les cheveux, elle sort son fouet et un saladier. Là, je mets d'abord de la poudre d'orange qui va permettre d'avoir une bonne odeur. Et à ce mélange, elle rajoute un ingrédient étonnant. Là, je rajoute de la poudre de shikakai qui est une poudre lavante. Le shikakai, c'est le fruit d'un petit arbuste tout droit venu d'Inde. Il a la particularité de contenir des saponines, des molécules au pouvoir super nettoyant. Et devinez ce que c'est ! Les saponines sont des tensioactifs naturels, naturellement présents dans les plantes. Il suffit de broyer la plante pour les obtenir. Souvenez-vous, ces fameux tensioactifs permettent d'éliminer le gras. Ces poudres naturelles vont donc avoir les mêmes propriétés qu'un shampoing. On ajoute un peu d'eau chaude et on obtient une pâte. C'est pas très appétissant, mais ça nettoie bien. On étale la pâte sur les cheveux, on laisse poser 10 minutes, on rince et le tour est joué. Cette méthode vaut-elle les shampoings classiques ? Pour Constance, la réponse est oui. Avant ça, je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Aujourd'hui, je me lave les cheveux une fois par semaine. Je trouve que depuis, mes cheveux sont plus volumineux et plus souples. Ce shampoing maison semble fonctionner à merveille. Qu'en pense notre spécialiste ? Ici, on voit à la caméra que le cuir chevelu est parfaitement sain et pas du tout abîmé. Donc a priori, un super cuir chevelu. Des cheveux qui sont pas gras, des cheveux qui sont beaux, qui sont souples. Ça, c'est un cuir chevelu normal que présentent 95% des individus ont un cuir chevelu comme ça. En matière de lavage, il existe une solution encore plus rapide, les shampoings secs. Comme leur nom l'indique, ils n'ont pas besoin d'eau et en plus, ils ne contiennent pas de tensioactifs. Alors, comment ça marche ? Ces poudres absorbantes vont avoir une forme de molécule comme une éponge avec des cavités ou une pierre-ponce qui vont absorber complètement le sébum. On applique et en quelques minutes, le gras est capturé par ces molécules. Il ne reste plus qu'à tout éliminer en brossant. idéal pour dépanner si on est un peu pressé. Shampoing classique ou à base de poudre végétale a chacun sa méthode. L'essentiel est de ne pas agresser votre cuir chevelu sous peine d'avoir la mèche grasse. Egal M6, peut-on être propre sans se laver ? Qu'en pense la science ? Continue dans quelques instants. Restez avec nous. A tout de suite. Domestiques ou sauvages, les animaux ont-ils comme nous la notion de la propreté ? Mac Lesgui a rencontré des Lémuriens chez qui la toilette est une véritable obsession. Vous allez voir que chez nos amis les bêtes, certaines techniques de nettoyage ont de quoi surprendre. L'hygiène des animaux décryptés par la science, c'est dans la suite de Egal M6. Chien, chat ou oiseau ? Et si nos compagnons préférés étaient aussi propres que nous ? Domestiques ou sauvages ? Comment se lavent-ils ? Mac Lesgui a approché de près de petits animaux obsédés de la toilette. Et nos spécialistes vous disent tout sur les secrets de beauté de nos animaux. On compte environ 63 millions d'animaux domestiques en France. C'est presque autant que le nombre d'habitants. Dans la famille Cédel, c'est une véritable ménagerie. Alors voilà, il y a Harley, le chat qui a 16 ans, Dixie qui a un york de 8 ans et la perruche qui est une africaine qui a 3 ans. Et ici, devinez à qui revient la palme de la propreté ? Le meilleur élève, mais c'est Harley. Il fait tout tout seul, on lui demande jamais rien. Et tous les jours, il fait son nettoyage. Le lavage des pattes, grattage des oreilles, tous les poils du début jusqu'à la queue, c'est lui qui s'en occupe. Mais les animaux ont-ils la même notion de la propreté que nous ? Réponse de notre vétérinaire. La notion de propreté chez les hommes et chez les animaux n'est pas tout à fait la même. Quand ils se toilettent, les chats comme les chiens, c'est surtout pour se débarrasser des poussières et des parasites. C'est pas pour changer d'odeur ou en tout cas, c'est pas la fonction première. C'est vraiment pour enlever ces parasites qui pourraient avoir une influence négative sur leur santé. Les animaux se lavent donc pour rester en bonne santé et pas pour sentir bon. Pour cela, certains sont dotés d'outils particuliers. Le chat, par exemple, possède une langue qui fait office de peigne. Elle contient des espèces d'épines. Donc c'est un petit peu comme un paillasson avec peu de poils. Et du coup, quand le chat passe sa langue, ça accroche comme une brosse, une sorte de brosse et ça va accrocher les poils et donc mécaniquement enlever les poussières qu'il y a sur les poils. Les chats dorment jusqu'à 16 heures par jour et lorsqu'ils sont éveillés, ils passent un tiers de leur temps à se laver, soit plus de 2 heures et demie. Pas mal comparé aux 9 minutes que nous les humains consacrons en moyenne à la douche quotidienne. Après chaque activité, chasser, manger, jouer, il se pose, il se lèche et il s'endort. A l'inverse, le mauvais élève, c'est Dixie le chien. Le chien fait rien tout seul. C'est un gros fignon. Et oui, question propreté, le chien est un peu négligé. Les chiens passent moins de temps à lécher leurs poils, à le mettre dans le bon sens, etc. Ils enlèvent rapidement les poussières, notamment au niveau des pâtes. Il peut se toiletter un peu le museau, les oreilles aussi, en se secouant, en se grattant. Bref, une toilette très sommaire. Pour qu'il reste propre, il doit donc passer par la case au bain. Elle aime pas ça. Elle déteste même. On n'a pas trop le choix. Et elle non plus, d'ailleurs. Il est conseillé de laver son chien régulièrement, on va dire une fois par mois. un shampoing pour aller en profondeur et pour que la pôle soit la plus propre possible. En clair, comme nous les humains, le chien a besoin de savon et d'huile de coude. En revanche, vous allez voir qu'il existe un système de nettoyage unique que seuls les oiseaux possèdent. Les oiseaux ont au-dessus du croupion une glande qui s'appelle la glande du rope hygiène et qui est une glande absolument essentielle parce que c'est cette glande-là qui sécrète des lipides qui vont permettre à l'oiseau de se nettoyer. Et c'est ça le secret de leur plumage toujours impeccable. Cette glande sécrète un mélange de corps gras et de cire que l'oiseau récupère avec son bec. Voilà pourquoi il ne passe si souvent sur le dessus de son dos. Il fait très méthodiquement comme ça toutes les plumes et donc d'une part il a une action mécanique mais d'autre part il a aussi une action chimique. Une action chimique qui va protéger les plumes qui va les imperméabiliser et qui va le rendre beaucoup moins vulnérable aux agressions extérieures. Un oiseau qui prend soin de son plumage est un oiseau en bonne santé. A l'inverse si son plumage est terne c'est peut-être qu'il est malade. A la maison excepté le chien nos animaux domestiques ont donc un sens de l'hygiène très développé. Mais est-ce pareil chez les animaux sauvages ? Direction le parc des félins. Regardez ces tigres et ces lions. Cela ne vous rappelle rien ? Et oui ils font exactement comme les chats. Alors là on est à côté d'un groupe de lions de lions blancs plus exactement. C'est une famille il y a un mâle deux femelles et les deux jeunes. Comme les chats domestiques les grands félins et les petits félins sauvages sont des animaux qui se toilettent régulièrement. Et comme tous les félins ils ont aussi cette fameuse langue rappeuse. D'autant plus utile qu'ils sont plus exposés aux parasites et aux intempéries dans la nature que dans le confort d'un appartement. Avec leurs langues rappeuses ils vont en fait enlever tous les vieux poils ils vont aussi comme ça s'assurer de l'imperméabilité du poil parce que ça fait une couche bien uniforme qui les protège contre la pluie. Qu'ils soient sauvages ou domestiques comment ces animaux apprennent-ils à se nettoyer ? Est-ce inné ? Alors c'est un comportement complètement instinctif qui s'est développé au cours de l'évolution. La femelle va avoir effectivement une importance dans l'apprentissage des petits elle va d'abord les lécher et ensuite les petits vont se lécher eux-mêmes et ça va se développer au cours des 3-4 mois qui suivent la naissance. Si les félins apprennent très tôt à se toiletter et le font généralement seuls chez certaines espèces la toilette est une activité qui se fait en famille. Regardez ces petits lémuriens de la famille des primates. Leur comportement intrigue beaucoup les visiteurs mais que font-ils ? Ils se font des câlins Ils se lèchent Ils se font un peu comme ça Ils se marchent et pour se lécher quand ils sont tout seuls le surapote d'avant il fait Mac Lesgui va pouvoir approcher ces lémuriens de très près pour en apprendre encore plus sur la propreté des animaux. Grégory, bonjour ! Bonjour, bienvenue ! Merci ! Je suis ravi d'être là mais alors où sont les fameux lémuriens ? Je vais vous les montrer ils sont par là on arrive sur leur territoire. Ici vit une soixantaine de lémuriens de 6 espèces différentes. Pour les amadoués rien de mieux qu'un panier de fruits et de légumes. Une petite croquette mon cher ! Quand on voit ces animaux on voit un poil extrêmement propre ça veut dire qu'on peut considérer que ce sont des animaux qui sont propres et ils passent du temps à se nettoyer ? Ah oui, oui ! Ils passent beaucoup de temps à se nettoyer bon les lémurs ici en face de nous ce sont des lémurs kata ou makikata ils vont se toiletter plusieurs fois par jour et en groupe en communauté sur une journée c'est plusieurs heures Je recherche de la nourriture et je me toilette les deux grandes activités d'un primate Exactement Ce toilettage permet aussi de resserrer les liens entre les membres du groupe Le toilettage c'est une activité qui est individuelle et sociale les mères nettoient leurs petits les femelles entre elles mères, sœurs, cousines vont se toiletter Donc ça veut dire que chez eux le nettoyage se fait en communauté ça se fait en communauté Exactement Et ce sont les femelles qui mènent la danse voilà donc dans les rapports sociaux et aussi dans les rapports de toilettage donc c'est celle qui décide En tout cas Grégory merci c'est extraordinaire j'ai jamais vu de lémuriens d'aussi près Qu'ils soient sauvages ou domestiques vous savez maintenant que les animaux possèdent leur propre technique de nettoyage Mais à la différence des hommes l'hygiène est avant tout une façon de rester en bonne santé